C'est le cas Mbappé, parce qu'il n'a pas joué à Nice. Les autres ont joué, donc ça ne me choque pas sur les autres. Je pense que Vitinha, Van Ruiz, Ndembele vont jouer. Ndembele n'a pas joué non plus. Après, pour Mbappé, c'est un camp un peu spécial. La question qui se pose, c'est est-ce que Paris peut gagner sur Mbappé ? Si la réponse est oui, je pense que peut-être qu'ils ne vont pas le faire jouer. Vous voulez dire qu'il ne va pas jouer la finale ? Moi, je suis presque sûr qu'il ne jouera pas la finale contre Lyon. Je pense qu'il y a une petite vengeance. D'accord. C'est plus sportif. C'est plus sportif. Pour l'instant, en tout cas, son dernier match au Parc des Princes. Si il pense qu'il ne peut pas gagner sans lui, il va le faire jouer. Contre Toulouse. Il aura marqué son 27e et dernier but en Ligue 1 cette saison contre Toulouse. Pour l'instant, c'était ses adieux au Parc des Princes. Ce sera peut-être, si je vous le crois, son adieu à la Ligue 1. En tout cas, ce match-là, Louis-Henriquet l'a un petit peu en travers. Je pense qu'il y a des comportements non plus qui ne lui ont pas trop plu. À propos d'Ambappé... Il n'a pas fait le cadeau à son président. Écoutez... Il n'a pas fait le cadeau à son président. Et son président peut le mettre de côté aussi. De quoi ? Il n'a pas fait le cadeau. Quand il cite tout le monde. Ah oui, oui. Le lendemain, il reste... Il n'existe... Oui. Non, mais il a le droit. C'est pour ça qu'il y a une petite vache. Oui. Oui, enfin là, c'est... Je traduis. Il y a un match et il y a une coupe. Elle est gagnée quand même. Écoutez, concernant Mbappé, la prise de parole de Thierry Henry pour Canal, qui a répondu à son ex-partenaire des Bleus, Robert Pires. On va finir avec le petit Kylian Mbappé. T'es content qu'il parte un peu à l'étranger ? Est-ce que ça peut donner ou pas ? C'est toujours dur de voir un grand partier du championnat français. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un, quelque chose, par exemple, qu'il avait déjà ciblé, qu'il voulait faire depuis un petit moment. Et regarde, on est parti, donc on ne va pas discuter sur un mec qui part. Nous-mêmes aussi, on est parti. Et donc voilà, tout ce que je lui souhaite, c'est bonne chance. Même si ce n'est pas encore officialisé, on ne sait pas encore où il va aller. Allez, on va dire ça. Mais voilà, bonne chance et qu'il soit bon. On a l'opportunité d'avoir un monstre encore une fois en France, parce qu'on en a eu énormément dans l'histoire. Donc soyons chauvins et soyons contents. Thierry Henry, à l'autre d'Arpires. Il a raison qu'il se réunit à devoir Bappé rejoindre probablement le Réal ? De toute manière, ça fait partie des top clubs. Je pense que c'est un de ses rêves aussi. Je pense qu'il se remet en question en changeant de club. Et il va falloir qu'il se remette au niveau d'un collectif. Parce que c'était presque trop facile pour lui aujourd'hui la Ligue 1. Et en tout cas, ça va redonner du boost, je pense, à sa carrière. Kylian Mbappé est carté par le PSG. Kylian Mbappé ne jouera certainement pas la finale de la Coupe de Défense contre Lyon. Et on va épiloguer sur la thématique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de l'éducation pour nez remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est pour la partie. Alors, Kylian Mbappé, l'ami, il ne jouera plus certainement contre le PSG. C'est dommage. C'est dommage qu'il a fait cette thémine ici. Si l'ami, c'est vrai que tu as un final de Coupe de Défense contre Lyon. Une finale, c'est un trophée. On ne parle pas d'un match amical. On ne parle pas d'un match de préparation. On parle bien d'une finale. Et, tu écarte Kylian Mbappé. Tu le mets complètement au placard. Juste parce qu'il a choisi son couloir. Il a choisi. Il n'est pas prolongé. Je trouve ça débile. Je trouve vraiment ça débile, les amis. Je trouve ça débile. Les directs du PSG doivent faire la part de choses entre l'émotionnel et le rationnel. Ils doivent faire la part de choses entre l'émotionnel et le rationnel. Ce n'est pas parce que tu es en froid avec ton joueur que, forcément, tu mets le club en péril. Parce qu'ils mettent le club en péril. Imaginez peut-être que le PSG perdait sa finale contre Lyon sans Kylian Mbappé. Tout le monde va tomber sur Nasser. Tout le monde va tomber sur Lucien Riquet. On va tomber sur Lucien Riquet. On va dire, pourquoi tu n'as pas fait le jeu Kylian Mbappé, etc. Peut-être même que l'affaire est plus haut que Lucien Riquet. Peut-être que Lucien Riquet a envie de faire le jeu Kylian Mbappé. Mais les gens là où disent non, ils disent qu'on ne va pas faire le jeu Kylian Mbappé. Parce qu'il a envie de prolonger. Moi, je trouve que c'est pétit. Je trouve que c'est pétit. On aurait pu optimiser les qualités de Kylian Mbappé jusqu'à la fin. On aurait pu profiter de lui jusqu'à la fin. Un tel talent, tu dois attirer la quintessence de ce talent jusqu'à la fin. Le PSG passe au négo parce que c'est un président qui est égocentrique. Un président qui n'aime pas les chèques, qui n'aime pas qu'on lui dise non. Et là, il met son club en péril. Il met également les supporters en péril. Puisque ce n'est pas seulement son club. C'est aussi le club des supporters. C'est aussi le club des fans. Parce que tu as un négocié dimensionné, tu préfères mettre le club en danger. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, les amis. Moi, je pensais que Kylian Mbappé, il devait continuer à s'entraîner avec le PSG. Il devait continuer à jouer la compétition. Tout d'un coup, lorsque Kylian Mbappé jouait son dernier match avec le PSG, il marquait le but. Son but qui marquait là. Tout d'un coup, on s'est mis un bécu. Que non, il est bécu, etc. Pourtant, c'est juste une punition. On l'écartait du groupe. Parce qu'il a refusé de prolonger. Parce qu'il a annoncé son départ de manière publique. C'est vraiment malheureux ça. Il n'y a qu'au péril qu'on voit les choses comme ça. Jamais de la vie, vous n'allez voir le rey de Madrid se comporter ici. Jamais de la vie, vous n'allez voir le rey de Madrid se comporter ici. Ou encore le Bain. Lorsqu'un joueur a en fait un contrat, on le fait jouer. Regardez Alphonse Davies. Regardez Alphonse Davies. Il a joué au match retour contre le Real de Madrid. C'est lui qui marque. Pourtant, il a en fait un contrat avec le Bain de Munich. Alphonse Davies, il a en fait un contrat avec le Bain de Munich. C'est lui qui a marqué. C'est lui qui a marqué contre le Real. On le fait jouer. C'est ça un club professionnel. C'est ça un club professionnel les amis. C'est pas parce que tu es en froid avec un joueur que forcément tu vas le mettre sur le banc. Ça n'a rien à voir. Tu dois mettre le côté émotionnel très loin. Tu dois agir avec la raison, de manière rationnelle. Tu dois agir de manière rationnelle. Donc, moi je pense que le PSG vraiment, une fois de plus, ils ont montré que ce n'est pas un grand club. Il a travaillé ses dirigeants. Il a travaillé ses dirigeants. C'est pas parce que tu es en froid avec ton joueur que forcément tu dois mettre le club en danger. Puisque actuellement il met le club en danger. Imaginez peut-être que le PSG perdait face à Lyon. Lyon est très en forme les amis. Ce n'est pas vraiment à exclure de voir le PSG perdait. Ce n'est pas vraiment impossible de voir le PSG perdait face à Lyon. Si Lyon est très en forme, très très en forme. Je pense même que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 en deuxième partie de saison à partir de janvier. C'est la meilleure équipe Lyon là. Donc c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Et jouer sans client à ma paix, c'est un très gros risque. Un très très gros risque les amis. Après, partage-moi ton avis en commentaire. Est-ce que le PSG a le droit de carter Kylian Mbappé ? Du matin, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activez la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501